Nous pouvons avoir l'impression qu'un enfant sur lequel on crie va nous écouter, plus particulièrement va nous obéir. En réalité, l'enfant sur lequel on crie va être en mode automatique, comme un robot, et il va effectivement appliquer les ordres que nous allons lui donner. Mais que se passe-t-il réellement au niveau de son cerveau ? Deux phénomènes principaux, le cortex préfrontal et l'hippocampe vont être paralysés. Ça signifie que l'exposition à ce type de violence va bloquer le système d'apprentissage de l'enfant, parce que le cortex préfrontal est là pour la prise de décision, pour la logique, pour l'empathie, pour la réflexion en général. Et l'hippocampe est le siège de la mémorisation. Ces deux parties du cerveau sont donc essentielles à l'apprentissage. Donc un enfant qui est exposé à de la violence, et notamment à des cris, ne va pas apprendre. Le deuxième phénomène qui va se mettre en place, c'est une disjonction émotionnelle. L'émotion est tellement forte, le stress est tellement fort, que le cerveau va se mettre en sécurité, en sauvegarde neurobiologique. Cette sauvegarde va déclencher donc ce qu'on appelle une dissociation traumatique. Et la création d'une mémoire traumatique. L'enfant va donc appliquer, en effet, les ordres que nous allons lui donner. Il ne va pas réfléchir, ni apprendre. Ce phénomène de sidération peut aussi se voir chez les adultes. Lorsqu'on vous attaque verbalement, vous pouvez rester figé, vous aussi. Évidemment, ce ne sont pas des bonnes dispositions pour de l'apprentissage. Moralité, essayons de prendre ce temps de pause nécessaire, lorsque nous sentons le stress et la colère monter en nous, pour justement souffler et éviter de crier, afin de ne pas choquer les enfants qui ont un cerveau particulièrement fragile. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.